Et là, 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 aujourd'hui, j'ai fait deux boucles. Une, deux. Alors, Silvestre, c'est vraiment bien. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin encore dans la démarche. Disons, quatre, allez, on va dire huit boucles. Huit boucles. En tout cas, merci d'avoir partagé. On accueille aujourd'hui une nouvelle rêveuse anonyme qui va nous parler d'elle, de son projet, de son rêve. Donc, on t'écoute raconte-nous ton histoire. Bonjour, je m'appelle Agathe. Et j'ai un rêve complètement fou. Complètement inaccessible. Et je sais qu'avec tout ce qui s'est passé les derniers temps, vous allez me prendre pour une folle. Mais je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Et je vais le dire. Je vais le dire. J'ai besoin de câliner les gens. J'ai besoin de les prendre dans mes bras. J'ai besoin de les toucher. Il y a quelque temps, j'étais sur un banc. Et il y avait cette jeune demoiselle et... Elle avait une odeur de chocolat. Je me suis approchée d'elle, complètement attirée. Et elle est partie. Et pas plus tard qu'hier, ce jeune homme vient vers moi. J'étais persuadée qu'il venait me dire bonjour. Alors du coup, j'ai réagi bêtement. Je lui ai dit, excusez-moi, je peux vous faire un câlin ? Je sais que c'est complètement bête. Il m'a évité, il est parti. Il a même couru. Honnêtement, je sais pas où va le monde. Plus personne se touche, plus personne ne s'aime, plus personne ne se ressent. Moi, je peux pas vivre dans un monde sans amour. J'en suis complètement incapable. Et du coup, j'en suis restreinte à me faire des câlins à moi-même. C'est complètement débile. Donc voilà. Je vous ai dit mon rêve. C'est pas un rêve, ça. C'est complètement con. Non, mais je suis désolée, mais c'est complètement inconscient. Ça n'a aucun sens. En plus, on sait tous ce que le gouvernement en pense. On sait tous, il nous va expliquer les dangers de ce que ça engendrait si on rentre en contact avec quelqu'un. La gâte nous fait part de son rêve qui, je l'admets, est totalement avraisemblable. On est d'accord, c'est stupide. C'est complètement stupide. Il faut bien vous comprenez que le rêve, c'est quelque chose d'abstrait. On n'atteint peut-être jamais. Donc il ne faut pas hésiter parfois à passer à autre chose ou simplement à se lancer. Et du coup, vous comprenez bien qu'Agathe ne sera plus parmi nous pour parler de série. Mais Lucas nous a rejoint. Il va nous présenter son histoire. Je vais la laisser présenter. Ça sera plus simple. Salut, moi c'est Lucas et depuis hier, c'est fou, mais j'ai une envie irrésistible de faire des câlins.